Bonjour tout le monde, aujourd'hui au menu de ce quatrième guide on va parler des différents types de missions que vous pourrez trouver tout au long de votre aventure sur Warframe. Il y a 20 types de missions, ce qui est absolument énorme, et je vous parlerai aussi de quelques petits trucs, pas piqués d'un ton par la suite, et qui concernent de près ou de loin les missions. Allez c'est parti ! Il existe deux types d'arènes différentes. Tout d'abord les missions spéciales sur Sedna où vous pouvez gagner des points et où vous pouvez en miser. Ces points sont nécessaires pour combattre Kela de Thème. Vous devez faire 25 kills, sachant que vous n'avez que peu d'énergie, et que vous aurez un malus appliqué sur la mission. Ces malus peuvent être d'avoir la moitié de votre vie, la moitié de votre énergie, la moitié de votre bouclier, perdre 100 PV toutes les 5 secondes, avoir une gravité réduite, avoir des ennemis qui respawnent plus vite, avoir la durée de pouvoir réduite, avoir plus d'ennemis simultanément, avoir des ennemis de plus en plus forts à chaque kill, que la vitesse du jeu soit augmentée, ou alors que l'armure des ennemis soit augmentée. Il existe aussi les missions d'index où vous devez tuer des ennemis, ramasser leurs fragments qu'ils laissent à leur mort, et ensuite ramener ces fragments dans le camp adverse. Chaque fragment possédé vous donne un malus de vie et de bouclier. De la même manière, plus vous avez de fragments, plus vous mettez de points bonus. Cette mission vous permet de miser de l'argent pour en gagner davantage si vous réussissez l'objectif. Ce mode est assez récent et peut être trouvé dans l'onglet des missions de syndicat ou chez Simaris dans les relais. Vous aurez deux difficultés mais le but est le même, tuer des ennemis de manière à garder un compteur au-dessus de 0%. Au fur et à mesure des zones, ce compteur descend de plus en plus vite. Si le compteur tombe à 0, la partie est terminée. La seule manière de perdre est de consommer toutes ces résurrections. Toutes les deux zones vous aurez une récompense. Le but est de trouver une cible, de la tuer et de la capturer quand elle est au sol. Attention, la cible est plus forte que les ennemis de la mission et possède quelques capacités spéciales. Elle n'est aussi pas affectée par les pouvoirs. Vous perdez si la cible réussit à s'enfuir. Le but est de défendre un point. L'objectif à défendre possède de la vie et du bouclier qui remonte au fur et à mesure du temps s'il ne prend pas de dégâts. Chaque phase se compose de 5 vagues. Ces phases sont appelées rotation. A chaque rotation, vous aurez une récompense et l'opportunité de quitter la mission. Plus vous restez, plus les ennemis seront forts. Si l'objectif est détruit, la mission est un échec. La défense mobile est similaire à la défense, sauf que vous devrez défendre 2 à 3 points. Vous aurez une valise en début de mission et c'est vous qui lancez la défense. Les objectifs ont par conséquent moins de vie que dans le cadre d'une défense. La désertion est une mission où vous devrez sauver des griniers du méridien d'acier qui fuit l'oppression. Cette mission est forcément contre des infectés. Vous devrez escorter des groupes de 4 griniers jusqu'à la sortie avec des points checkpoint si vous voulez les regrouper. Vous pouvez alimenter ces checkpoint avec de l'oxygène pour que les prisonniers à escorter ne prennent pas trop de dégâts. Mais c'est moyennement utile étant donné que si un griniers tombe, vous pouvez le relever. Et les compétences telles que le soin de Trinity fonctionnent sur eux. Vous perdrez si un trop gros nombre de griniers meurt. Vous aurez une récompense toutes les 2 escouades sauvées. Votre objectif sera d'aller jusqu'à une console, l'activer et ensuite d'escorter un véhicule dans le cadre des corpus ou une machine bizarre dans le cadre des griniers. Cette machine avance en aspirant le bouclier des warframes aux alentours. Son état se détériore au fur et à mesure du temps et en fonction des dégâts que l'appareil prend. S'il est détruit, vous perdez. Cette mission possède 3 objectifs, 3 endroits à pirater. Chaque salle est un genre de puzzle faisable de différentes manières. Suivant la mission, vous devrez des fois pirater au moins 2 salles, voire les 3 salles au total. Dans une mission classique, ne réussir qu'une salle est suffisant. Si vous vous faites détecter, vous aurez un certain temps pour finir la salle. De plus, quand vous êtes détecté, des ennemis sont déployés pour vous empêcher de pirater. Si vous piratez une salle, vous aurez une récompense qui va de 1000 à 4000 affinités, suivant la difficulté de la mission. Dans le cas d'un piratage effectué sans avoir déclenché l'alarme, cette valeur sera triplée. En plus de l'apport d'affinités, vous aurez des récompenses par espionnage fait. Les récompenses peuvent être des mods, des crédits, de l'endo, des reliques ou encore des parties d'ivara. Ce type de mission consiste à aller à certains endroits. Des extracteurs tomberont alors et il faudra les protéger et les alimenter. Chaque capsule d'énergie redonnera son bouclier à l'extracteur. Sachez qu'ils sont assez fragiles et comme toutes les missions sont fins, le niveau montera au fur et à mesure. Comme pour les espionnages, les récompenses peuvent être des mods, des crédits, de l'endo ou des reliques. Vous aurez de la cryotique par seconde ou un extracteur à tenue, c'est-à-dire 100 cryotiques par excavation réussie. Et moins s'il a été détruit. C'est le seul moyen d'avoir cette ressource d'ailleurs. Vous ne perdez que si vous n'avez plus de réanimation et il faut au moins avoir réussi une excavation pour que la sortie soit disponible. Casser un extracteur n'est pas pénalisant. L'extermination est le type de mission le plus basique du jeu. Vous avez un compteur d'ennemis à tuer, vous tuez, vous allez à l'extraction et c'est fini. L'exploration libre est à l'heure actuelle uniquement représentée par les plaines des Edolons, mais prochainement une nouvelle zone ouverte arrivera sur Vénus. C'est une immense carte où vous pouvez faire du minage, de la pêche, des missions ou encore combattre des Edolons. Il y aura une vidéo dédiée aux plaines car c'est un sujet bien à part. L'interception est l'équivalent du capture de drapeau de nombreux jeux. Vous avez 4 points, il faut les capturer et ne pas se les faire prendre. Les ennemis pirateront une console pour prendre le point, alors que vous en tant que joueur, vous devez juste rester sur l'emplacement du point en question. Plus vous contrôlez des zones longtemps, plus vous aurez de points, le but étant d'arriver à 100% avant les adversaires. Chaque capture représente une rotation et entre chaque rotation, vous aurez une récompense et l'opportunité de partir. Si les ennemis arrivent à 100% avant vous, c'est une défaite. Les jonctions sont des missions qui vous permettent de débloquer une nouvelle planète. Il vous faudra valider 3 à 5 prérequis pour pouvoir faire cette mission de jonction. Lors d'une mission de jonction, vous aurez à combattre un spectre représentant une Warframe et donc les pouvoirs qui en découvrent. Mais attention, réussir une jonction vous donnera l'accès à une nouvelle planète mais aussi d'autres récompenses comme des schémas ou l'accès à de nouvelles quêtes. Le sauvetage vous demande de vous introduire dans une prison Grinir au corpus, d'ouvrir les cellules et d'extraire un otage de là. Vous pouvez trouver dans ces missions des raccourcis pour atteindre plus facilement votre objectif. Vous aurez la possibilité d'armer l'otage en lui prêtant votre arme secondaire. Si il tombe au sol, vous pouvez le relever. Mais s'il meurt ou si vous vous faites détecter et que vous ne le sauvez pas dans le temps imparti, alors la mission sera un échec. Les gardiens vêtus de jonc seront présents et sachez qu'ils sont très résistants. Vous pouvez avoir des récompenses supplémentaires avec une notion de point. Si vous sauvez l'otage, vous avez un point. Si vous éliminez tous les gardes, vous aurez un autre point. Enfin, si l'alarme n'a pas été déclenchée, vous avez un nouveau point. En fonction du nombre de points et en fonction de la difficulté de la mission, vous aurez des schémas de spectre plus ou moins bons en récompense. Les sabotages sont des missions où vous devez détruire quelque chose. Il existe plusieurs variantes. Tantôt vous devrez détruire des chars mineurs Grinir, tantôt vous devrez détruire des colonnes scientifiques, des fois, et c'est l'émission les plus compliquée, vous devrez saboter des chambres de refroidissement puis saboter le réacteur. Vous aurez le choix de mettre une cellule qui fera surchauffer le vaisseau, qui gelera le vaisseau ou qui sera magnétisé. Si vous surchauffez le réacteur, alors toute la carte sera enflammée, vous devrez aller désactiver une porte anti-incendie pour vous extraire. Si vous gelez le vaisseau, vous devrez défendre le réacteur le temps que la désintégration arrive à 100%. La magnétisation est un peu particulière. Il faudra mettre la pile à combustion dans une station de refroidissement et réactiver le réacteur. Contrairement au gel, vous n'aurez pas de vague d'attaquants à moins que l'alerte soit activée. Lors de la magnétisation, la gravité est réduite et des bulles provoquant de l'électricité et du magnétique apparaîtront dans le vaisseau. Sachant que ces bulles, si vous passez à côté, vous aspirent un petit peu et si vous passez dedans, vous perdez toute votre énergie. Il existe encore deux autres sabotages, les sabotages dans le néant et les sabotages sur Terre. Les sabotages dans le néant se déroulent de la manière suivante. Vous ouvrez un portail en défendant deux consoles l'une après l'autre, vous passez dans le portail, vous tuez des cibles particulières, vous récupérez un artefact que vous placez dans le générateur de portail, puis vous repassez dans le portail pour retourner dans le néant. Ensuite, vous allez à l'extraction. Pour les sabotages sur Terre, vous devez trouver un injecteur de toxines, le détruire, puis protéger un objectif. Dans les sabotages, vous trouverez des caches, 3 par mission, où vous aurez des récompenses additionnelles. Elles se présentent toujours sur la forme de conteneurs greener au corpus avec une couleur blanche. La survie est une mission qui se passe par rotation de 5 minutes. Vous devrez tuer ou ouvrir des conteneurs pour récupérer des capsules régénérant 4% d'oxygène. Votre objectif est de garder l'oxygène au-dessus de 0%. Toutes les 5 minutes, vous aurez une récompense et à partir des 5 premières minutes, vous pouvez vous extraire quand vous voulez. Lotus vous donnera des capsules d'énergie rendant 30% d'oxygène, mais vous êtes limité à 8 capsules maximum sur la carte. Si l'oxygène atteint 0% avant les 5 premières minutes, c'est un échec. Si c'est au-delà des 5 premières minutes, alors vous aurez votre bouclier, puis votre vie drainée. Les ennemis ne donneront plus d'oxygène et les capsules présentes sur la carte disparaîtront. Vous devrez courir jusqu'à l'extraction pour réussir la mission. Évidemment, les ennemis deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure du temps. Dans ces missions spécifiques aux infestés, vous devrez trouver une ruche. Cette ruche est protégée et vous devrez d'abord détruire 5 tumeurs qui sont aux alentours. Une fois fait, la ruche sera vulnérable et vous n'aurez plus qu'à la détruire. Faites ça 3 fois et vous aurez fini l'objectif. C'est une sorte de sabotage, mais pour les infestés. Les assassinats sont des missions où vous combattez un boss. En battant ce boss, vous aurez en récompense un morceau de Warframe. Il vous sera donc juste nécessaire d'acheter le schéma dans le magasin et ensuite lancer la fabrication des pièces et de la Warframe dans votre fonderie. Mais attention, sachez qu'assassiner des boss peut vous ramener des ennuis. Ensuite, parlons des missions exclusives à l'Harkwing. Il y a d'abord la poursuite. Votre but est de détruire un vaisseau Grineer. Pour cela, vous pourrez détruire son moteur pour l'immobiliser un moment et détruire les générateurs de boucliers. Une fois que vous aurez mis à mal le vaisseau, vous devrez le défendre le temps que la boîte noire de celui-ci soit extraite. Si vous prenez trop de temps, le vaisseau partira au bout d'un moment. La course est une mission où vous devrez aller le plus vite possible jusqu'à la fin de la map pour trouver des cargos corpus que vous devez détruire avant qu'ils ne partent. Vous aurez de meilleures récompenses si vous détruisez le nombre maximum de cargos et vous échouez s'ils sont tous partis avant que vous ayez pu en détruire un. Maintenant qu'on a vu les différents types de missions, parlons de quelques cas particuliers. Dans l'onglet qui ressemble à un panneau avec un point d'exclamation à l'intérieur, vous trouvez les alertes. Ces missions vous permettent de gagner une récompense particulière. Par exemple, la plupart des modes d'aura pour les Warframes se trouvent en alerte. Elles sont aléatoires et durent environ une heure. Après chaque devstream de la part de Digital Extreme, vous avez une alerte nommée le présent du lotus, qui dure trois jours et qui offre généralement des récompenses sympathiques comme un réacteur Hawking. Ces alertes ayant pour but d'être des missions à finir, certains modes de jeu sont modifiés. Par exemple, une survie durera 10 minutes et vous devrez partir au bout de ces 10 minutes. Pareil pour les missions de défense ou d'interception, vous devrez tenir deux rotations. En parlant de rotation, je vous ai expliqué que c'était l'équivalent d'une phase de jeu, comme 5 vagues en défense ou 5 minutes en survie. Sachez que les rotations suivent toujours le même modèle. D'abord rotation A, ensuite une autre rotation A, ensuite rotation B, et ensuite rotation C. Et ensuite on recommence. Ces lettres A, B, C correspondent à la rareté des récompenses, et généralement les meilleurs drops se trouvent en rotation C. Par exemple, si vous voulez dropper des reliques Axie, vous aurez plus de chances d'en avoir si vous atteignez les rotations C de mission de défense, survie ou interception de plus haut niveau. Autre exemple, si vous cherchez à avoir le casque de Korra, il vous faudra faire une mission d'assaut de sanctuaire de bas niveau, et atteindre la rotation B. Si vous ne droppez pas le casque et que c'est uniquement ce que vous cherchez, vous pouvez toujours partir de la mission et recommencer pour gagner du temps. Savoir ça, c'est notamment utile si vous allez par exemple sur le wiki de Warframe et que vous cherchez des informations. Généralement, ils vous diront telle récompense se trouve dans telle mission à rotation A, B ou C par exemple. Certaines missions en alerte par exemple existent en mode cauchemar. Ce mode de difficulté rend la mission plus difficile avec des malus et des ennemis plus forts. Si vous réussissez la mission, vous obtiendrez un mode cauchemar. Ces modes ont la particularité d'avoir non pas un, mais deux bonus. Ensuite, certaines missions sont en feu croisé, c'est-à-dire que deux factions s'affrontent. Imaginons que vous avez une extermination en feu croisé, vous devrez tuer des corpus et des grigners en même temps. Vous aurez aussi un type de mission un peu spécial qui se déroule dans d'anciennes épaves au Rockin. Pour accéder à ces missions, il vous faudra crafter des clés particulières. Dans ces missions, vous pouvez trouver des portes qui s'ouvrent à l'aide de clés du dragon. Il en existe 4 et vous les trouverez dans les dojos. Elles vous fournissent un malus. Si vous êtes 4, avec chacun une clé différente, vous aurez donc 100% de chance d'ouvrir la porte si vous la trouvez. Derrière cette porte, vous trouverez un artefact. Et si la personne qui prend l'artefact ne meurt pas d'ici la fin de la mission, vous gagnerez un mode corrompu. Un mode corrompu vous donnera un bonus et un malus, contrairement au mode cauchemar, mais les bonus sont beaucoup plus puissants. Un autre onglet de votre carte permet de trouver les invasions. Les invasions sont, comme le nom l'indique, une faction qui envahit une autre faction. Vous devrez alors prendre parti pour une faction ennemie et les aider. De multiples missions vous seront proposées et vous devez faire 3 missions pour une même faction pour obtenir la récompense affichée. Si vous vous alliez au corpus, contre les Grineers, vous pourrez être recherché par les Groustragg. Si vous vous alliez au Grineers, vous pourrez être recherché par le Harvester Zanuka. Tout comme le Stalker, quand vous tuez un boss, ses ennemis peuvent apparaître en mission et droppent des parties d'armes particulières. Le Détron contre Zanuka, le Brac contre les Groustragg. Les récompenses possibles pour les invasions sont Petit détail, la faction qui gagne occupera l'emplacement pendant 24 heures. Pour finir, parlons des syndicats. Vous pouvez vous allier avec des groupes vous permettant d'avoir des petits bonus comme des modes de Warframe, des modes d'armes, des armes ou encore des scènes de Capturant. Si vous voulez vous faciliter la vie, prenez soit les 3 de gauche, soit les 3 de droite. En effet, chaque syndicat a un allié, un opposant et un ennemi. En suivant ce que j'ai dit, les 3 à gauche ou à droite, vous n'entrerez pas en conflit. Pour monter de rang de syndicat, il faudra porter l'effigie de celui-ci et faire des missions. Chaque rang vous donnera un sacrifice à faire. Dans les missions de syndicat, vous aurez des médaillons cachés. Si vous les trouvez, vous pouvez aller les vendre dans un relais contre des points qui ne comptent pas dans la limite quotidienne. Parce que si vous regardez le truc de syndicat, vous verrez votre limite de points quotidiennes que vous pouvez obtenir par mission classique. Attention par contre, vous pouvez être envahi par les syndicats ennemis. Mais les ennemis ne sont pas ouf, donc ça devrait aller pour vous logiquement. Voilà voilà, c'est tout pour ce guide, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, met la cloche, merci Youtube. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau guide. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau guide.